Musique J'ai l'impression que c'est toujours un petit peu décevant parce que les gens s'attendent à des choses extraordinaires et en fait l'idée d'un livre ça part très souvent de quasiment rien et surtout d'une toute petite chose presque anodine, presque sans intérêt et là en l'occurrence le décor alors aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent immédiatement au camp de migrants à tous les bidonvilles, à toutes les cahutes qui se montent de manière un peu sauvage notamment dans les grandes villes ou aux abords des grandes villes et réellement l'idée de départ ça n'avait rien à voir moi j'habite en pleine campagne et en race campagne dans les fermes au lieu de jeter les vieilles voitures très souvent ils les laissent pour rire dans un coin des fermes et j'étais passée chez un vieux gars qui a une ferme et sur le côté d'un bâtiment il y avait comme ça deux voitures abandonnées mais abandonnées sans doute depuis 20 ans puisqu'elles n'avaient plus de peinture, plus de couleurs juste de la mousse, de la rouille, plus de vitres et dedans il y avait des poules qui en avaient fait un poulailler et je me suis dit à la fois il y avait quelque chose de pathétique parce que j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose de mort dans ces voitures alors que c'est de l'objet inanimé mais il y avait quelque chose de ça et la deuxième chose surtout je me suis dit il y a de quoi faire un décor fabuleux je suis partie de ça justement là c'est le paradoxe c'est qu'en fait avec beaucoup de distance parce que c'est romancé, parce que c'est de la fiction mais les cinq histoires qu'on connaît et les six femmes qui apparaissent dans le livre ce sont tous des gens que je connais, des gens que j'ai connus des gens qui pour un certain nombre sont morts aujourd'hui parce qu'ils ont eu des destins épouvantablement difficiles et j'avais envie de rendre une sorte d'hommage à ces gens qui ont gravité autour de moi à un moment ou l'autre de leur vie je me suis dit voilà il y a une histoire de solidarité entre femmes à mettre en jeu et en même temps en leur rendant hommage, en leur rendant grâce même plus que ça pour avoir à un moment partagé un petit bout de leur vie, de leur expérience de vie avec moi et voilà c'est presque des minuscules biographies avec toute la distance encore une fois que le roman implique alors moi c'est typiquement l'histoire de la jeune fille qui croit au prince Sarment et puis qui va dégringoler petit à petit elle habite à Tahiti donc voilà c'est l'éternelle histoire de ces jeunes femmes qui repartent avec un touriste en rêvant des lumières de Paris et puis en fait elle ne se retrouve pas du tout à Paris elle suit son Rodolphe en l'occurrence elle se retrouve à la campagne dans des villages où on stigmatise les gens aussitôt qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres donc là-bas on s'aperçoit qu'aussitôt on l'appelle la colorée, qu'on la tient à l'écart par ailleurs son Rodolphe se met à la mépriser puisqu'une fois qu'elle est là à disposition elle est déjà prisonnière elle n'a plus d'autre solution donc elle devient un petit peu l'esclave la bonne à tout faire ils l'insultent copieusement et puis quasiment ses seules petites joies ce sont les balles populaires du samedi soir à la campagne qu'on connaît encore à l'un de ces balles par ailleurs selon l'expression, elle attrape un enfant et à partir de ce moment-là c'est le début d'une nouvelle derringolode puisque on se rend compte qu'elle ne veut pas que ce petit enfant à naître subisse la vie misérable qu'elle est en train de mener sans avenir, sans espoir et donc elle décide de quitter Rodolphe avec ce bébé qui est né entre temps et à partir de ce moment-là quand vous n'avez pas de travail quand vous n'avez pas de famille quand vous n'avez pas d'amis c'est l'histoire de ce qui peut nous arriver à tous c'est-à-dire du fait qu'on trouve des amis qui vous hébergent à certains temps et puis comme rien ne s'arrange on se retrouve dans la rue à ce moment-là c'est le côté un tout petit peu anticipation du roman elle est emmenée de force dans un centre social et les centres sociaux à ce moment-là et dans cet endroit-là ce sont des endroits où au lieu de vivre dans des cellules ou dans des cahutes on vit dans des épaves de voitures qui ont été recyclées en logement de fortune et voilà, elle déboule dans cet endroit-là et elle va faire la connaissance de toutes les règles formelles et informelles de cet univers qui finalement n'a de loi que celle du plus fort et surtout pour la première fois faire la connaissance de cinq autres femmes qui ont déjà échoué là et qui vont la prendre sous leur aile pour essayer de survivre